Namasté, vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance aujourd'hui intitulée équilibre du système digestif. Alors je me présente, je suis Véronique Tarieux, votre professeur de yoga et je vais vous accompagner pendant toute la séance. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche ou bien encore à liker une fois que vous aurez vu cette vidéo, ou bien encore à la partager avec votre entourage, vos amis, vos collègues, votre famille, peu importe, pour que vous aussi vous puissiez répandre les bienfaits du yoga. Et bien sûr, si vous avez des questions à la fin de cette séance, des interrogations, vous avez envie d'une séance particulière ou une problématique particulière à voir, et bien profitez de l'espace des commentaires pour me poser toutes vos questions. Je vous souhaite une magnifique pratique et je vous dis à très bientôt. Installez-vous confortablement sur votre tapis. Jambes allongées à la largeur du tapis, les pieds roulent vers l'extérieur ou bien jambes repliées si les tensions sont présentes dans le bas du dos. Pieds toujours à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et genoux emboîtés l'un dans l'autre. Dans cette position, jambes repliées, trouvez la bonne distance entre vos talons et vos fessiers pour pouvoir déposer les homoplates sur le sol. Et quelle que soit la position de vos jambes, étirez votre colonne, poussez le sommet de votre crâne vers l'arrière et ramenez légèrement le menton vers la poitrine. Et ensuite, disposez vos bras de chaque côté de votre corps afin de pouvoir déposer les homoplates et les épaules sur le sol. Et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le cœur et la poitrine ouverte. Et dans cette posture, prenez le temps de vous installer le plus confortablement possible et de relâcher votre corps. Et pendant que vous vous installez, je vous présente la séance de ce soir. Une séance destinée à équilibrer le système digestif. Une séance dans laquelle vous allez tonifier les reins, amener l'équilibre dans votre système digestif afin de vous permettre de relâcher le mental et de favoriser votre sommeil. une séance qui vous mènera et dans laquelle vous rechercherez l'équilibre et la connexion au moment présent afin de trouver l'équilibre entre votre force et votre paix intérieure. Bien sûr, si pendant la séance, une posture ou une version de posture ne vous convient pas, rappelez-vous que vous avez toujours la liberté de choisir d'adapter la posture ou bien encore de ne pas la pratiquer. Restez bienveillante envers votre corps et envers ses limites physiques. Une fois bien installés, prenez contact avec vos sensations. Vos sensations physiques d'abord, passez en revue toutes les parties de votre corps et observez les parties de votre corps qui sont en tension et celle où règne l'équilibre sans juger. Puis tout doucement, prenez contact avec votre état émotionnel. Dans quelle émotion vous sentez-vous ici et maintenant ? Sentez-vous calme ou bien stressé ? Sentez-vous en joie ou bien plutôt peiné ? Ou sentez-vous tendu ou décontracté ? Observez. Observez ce qui est là pour vous maintenant. Et quel que soit l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez, accueillez ce qui est présent et vous regarderez à la fin de votre séance comment tout cela aura évolué, changé. Et puis soyez présente à votre respiration. D'abord à sa longueur, à l'inspire comme à l'expire. Notez si l'une est plus longue que l'autre ou bien si les deux sont égales, sans juger. Soyez présente à la profondeur de votre respiration. Pour cela, notez où se situe votre respiration dans votre corps et quelles sont les parties de votre corps qui bougent. Sentez-vous votre respiration plutôt au niveau de vos clavicules, au niveau de votre poitrine, au niveau de votre ventre. Et peu importe l'endroit où se situe votre respiration, sachez que votre respiration ici et maintenant est parfaite pour vous. Et enfin, soyez présente à la fluidité de votre respiration. Pour cela, amenez votre attention à l'entrée de vos narines. Et sur la prochaine inspiration, suivez l'air qui entre par vos narines, passe dans votre gorge et arrive jusque dans vos poumons. Et sur ce trajet de l'air, le trajet de votre souffle, notez si des obstacles se présentent comme une narine bouchée, une gorge irritée. Ou bien au contraire, si la voix est complètement dégagée. Et pour vous permettre à votre corps et à votre mental de se relâcher encore un peu plus, je vais vous inviter à pratiquer la respiration libératrice. Pour cela, je vous invite à inspirer profondément par le nez, à retenir votre souffle et sur tout le temps de la rétention, relâchez votre visage, relâchez votre nuque, vos épaules. Et quand c'est le moment pour vous, expirez dans un grand soupir, la bouche ouverte. À nouveau, inspirez profondément. Et sur tout le temps de votre rétention, laissez votre poitrine s'ouvrir, votre abdomen se relâcher, ainsi que votre bassin. Et quand ce sera le moment pour vous, alors expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin, la bouche ouverte. Une dernière fois, inspirez profond, rétention, relâchez les pieds, relâchez les jambes, les cuisses, les genoux. Et quand ce sera le moment pour vous, alors expirez la bouche ouverte. Prenez le temps de vous connecter aux sensations, après ces trois respirations libératrices. Une fois que vous aurez fait vos observations, alors nous allons commencer à pratiquer la respiration abdominale. Pour cela, déposez vos deux mains sur votre abdomen, si vous le souhaitez. Et ensuite, commencez par inspirer par le nez et gonfler votre ventre. Et expirez toujours par le nez, en laissant le ventre se guider. Inspire, le ventre se gonfle et les mains se soulèvent, si elles sont sur votre abdomen. Et à l'expire, le ventre se vident et les mains redescendent. Ne forcez pas votre respiration, mais installez juste votre respiration dans votre ventre. Suivez votre rythme de respiration. Gardez les épaules relâchées, le menton légèrement rentré. Et si vous le souhaitez, à la fin de l'expire, vous pouvez amener votre nombril vers la colonne vertébrale. Pour commencer à stimuler vos organes internes et votre système digestif. Mais aucune obligation. Faites ce qui est bon pour vous, là, maintenant. Laissez-vous bercer par votre rythme de respiration. Profitez-en pour vous relâcher. Autant physiquement que mentalement. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, vous répéter mentalement. J'inspire le calme. Et j'expire les tensions. Et j'expire les tensions. Merci. 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 Et sentez petit à petit le calme qui s'installe. Le relâchement. Le relâchement. L'équilibre. Faites encore deux respirations abdominales. Et au bout de vos deux respirations abdominales, alors relâchez tout effort. Ramenez les bras le long du corps s'ils étaient posés sur votre abdomen. Et connectez-vous à vos sensations, au niveau de votre corps, de votre énergie. Observez votre respiration. Et puis au niveau de votre esprit, de votre mental. Puis si vous aviez les jambes tendues, alors je vais vous inviter sur une expiration à ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine pour commencer les échauffements. Amenez une main sous chacun des genoux, dans le pli de chaque genou. Et nous allons commencer, apanasana, avec les deux jambes. Donc pour cette posture, on inspire, on gonfle le ventre et on pousse les cuisses avec son abdomen et à l'expire, on laisse le ventre se vider et les cuisses se rapprocher. Inspire, on gonfle le ventre. Les cuisses s'éloignent. Et expire, je ramène. Gardez le menton toujours rentré vers la poitrine, les épaules relâchées et connectez-vous au bas de votre dos qui s'étire. Connectez-vous aussi à votre système digestif qui est massé gentiment. Peut-être même sentez-vous l'étirement de vos fessiers, de vos ischios jambiers. Observez ce qu'il a, mais restez présente à votre respiration, à vos mouvements, à ce que vous faites ici et maintenant. Merci. 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 Encore deux respirations abdominales dans Apanasana, la posture du dieu des vents. et ensuite redéposez un pied au sol et puis l'autre en gardant les jambes fléchies observez l'espace que vous avez créé dans votre système digestif peut-être y aura-t-il des gargouillements laissez les choses se faire faites quelques respirations pour continuer à vous détendre et ensuite sur votre prochaine expiration vous allez remonter une jambe pour avoir le mollet parallèle au sol puis l'autre et gardez les abdominaux engagés en ayant toujours le bas du dos contre le sol pendant tout l'exercice vos jambes et vos cuisses sont à l'équerre sont à 80 degrés et vos mollets sont bien parallèles au sol le menton est légèrement rentré vers la poitrine les épaules sont relâchées et les paumes de main sont collées vers le sol et dans cette posture nous allons faire la posture de l'orteil au sol donc on va inspirer on va descendre le gros orteil droit pour toucher le tapis toujours abdominaux engagés expire on remonte tout le temps de l'expire la jambe droite et ensuite sur la prochaine inspiration on descend l'orteil gauche pour l'amener au sol et sur le temps de l'expire on remonte donc on contrôle et la descente et la montée des orteils vers le sol et revenir en position initiale on décolle surtout pas le bas du dos du sol si éventuellement votre sangle abdominale relâchez un petit peu quand vous êtes vers le bas alors mettez soit un petit plaidre plié au bout de vos fessiers pour avoir la bascule du bassin et pouvoir faire en sorte que vous ne sollicitiez pas vos lombaires pas de douleur ici dans les lombaires aucunement mais juste une sensation que les abdominaux profonds travaillent alors bien sûr on relâche le visage on relâche les mâchoires on peut faire cet exercice les yeux fermés pour être bien connecté au mouvement à sa respiration aux sensations et on sent petit à petit que les abdominaux se réveillent encore une fois de chaque côté ensuite revenez toujours les jambes surélevées dans la position initiale les abdominaux sont toujours engagés ensuite on redépose un pied au sol tout doucement l'autre et alors on peut relâcher les abdominaux faire quelques respirations pour relâcher encore un peu plus et se détendre une fois que c'est relâché alors on va pivoter le corps sur la tranche sur une tranche du corps on va amener un bras sous la tête un bras supporte la tête on est sur une tranche du corps et on a les abdominaux engagés une fois que c'est fait qu'on est installé alors on va attraper la jambe du dessus qu'on va replier avec sa main du dessus donc on attrape la cheville je ne sais pas de quel côté vous êtes soit la cheville gauche avec la main gauche soit la cheville droite avec la main droite mais c'est la jambe du dessus que l'on replie pas celle du dessous on reste ici à étirer les quadriceps donc les deux genoux restent parallèles entre largeur bassin et on essaie de relâcher tout ce qui n'a pas besoin d'être tendu vous êtes à la position de l'arc sur le côté une posture qui ouvre la poitrine étire votre quadriceps et en même temps renforce vos abdominaux et ensuite tout doucement on relâche on ramène la jambe sur l'autre on peut même mettre la main qui tenait la jambe en appui à l'avant du corps pour éviter de basculer et ensuite on pivote de l'autre côté donc on se réinstalle sur sa tranche on s'installe bien on engage les abdominaux on relâche bien la tête sur le bras qui est sous la tête et ensuite sur une expiration on ramène on repit la jambe du dessus on l'attrape sa cheville avec sa main et on étire à nouveau l'autre quadriceps respirez bien tranquillement dans cette posture soyez connecté à l'étirement de votre cuisse du dessus de votre cuisse et à l'ouverture de votre poitrine ainsi qu'à l'engagement de vos abdominaux et puis à nouveau on relâche tranquillement et cette fois-ci on pivote sur le ventre pour s'installer à plat ventre le front contre le sol les mains de chaque côté de la poitrine donc ici on a les homoplates rapprochés les coups de pouce vers l'arrière on va pousser les dessus de pied dans le sol vos genoux vont légèrement se soulever on va pousser le bassin dans le sol et nous allons faire des cobras en mouvement donc on va inspirer on va soulever le buste et la tête en gardant la tête dans le plongement de la colonne vertébrale et à l'expire on ramène tout doucement le corps au sol on relâche on engage le dessus des pieds et le bassin enfin les abdominaux et hop on soulève à l'inspire expire on redépose on relâche inspire on pousse le bassin et les pieds dans le sol et on monte le buste et la tête à la force des muscles du bas du dos sans céder des mains encore une fois si vous le pouvez bien sûr et si votre corps vous le permet et une fois que c'est fait on ramène les bras le long du corps et on tourne la tête d'un côté pour relâcher relâcher les épaules et en même temps on étire un petit peu sa nuque et ensuite on pivote la tête de l'autre côté tranquillement et on fait la même chose on respire avec son ventre on sent le contact de son abdomen contre le sol et puis on revient mettre le front contre le tapis on vient mettre les mains de chaque côté de la poitrine on engage les abdominaux on pousse les mains dans le sol on passe par la table c'est-à-dire la posture à quatre pattes et ensuite on vient s'installer les fessiers sur les talons et on garde les bras à l'avant on met le front au sol si l'on peut ou bien contre un bloc sur un bloc on a les bras tendus et dans cette posture de l'enfant on pousse les fessiers vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant pour étirer le bas du dos et ensuite on ramène les bras de chaque côté des genoux on pousse les mains dans le sol et on déroule petit à petit la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre et la tête en dernier on va s'installer dans la posture du diamant on va pousser les fessiers dans les talons étirer le sommet de son crâne vers le ciel et puis on va inspirer lever les bras à la hauteur des épaules et amener les avant-bras l'un sur l'autre les épaules restent basses donc on vérifie qu'on n'a pas les épaules ici on les relâche on inspire on s'étire et sur l'expire on pivote du côté droit inspire à nouveau on revient au centre et sur l'expire prochain on va de l'autre côté et suivez le rythme de votre respiration ici on est en train d'éveiller la colonne vertébrale dans la torsion et en même temps on stimule ses organes internes puisque les torsions sont très bonnes pour détoxifier les organes internes mais aussi pour la détox émotionnelle une dernière fois de chaque côté on revient au centre et on relâche les bras s'il faut on fait rouler les épaules si éventuellement on était un petit peu tendu dans la torsion une fois que c'est fait on va s'installer à nouveau dos à quatre pattes on ne va pas y rester longtemps on va reculer les genoux on va crocheter les orteils dans le sol et puis on va pousser les mains dans le sol pousser les fessiers vers le ciel et on va aller dans le chien tête en bas alors comme c'est le début de la séance on peut essayer de garder les jambes pliées mais si on sent qu'on peut tendre les jambes on tend les jambes par contre on veille à garder le dos bien bien long dans cette posture donc on essaie de rapprocher les omoplates l'une de l'autre et pousser les omoplates vers le coccyx et ensuite soit vous avancez les pieds vers les mains soit vous avancez les mains vers les pieds pour amener tout le poids du corps sur les pieds les pieds sont à la largeur du bassin les genoux sont fléchis et ensuite sur une expiration on déroule la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre pour s'installer en posture debout dans la mentale une fois dans cette posture on va prendre le temps de s'installer dans cette posture et de prendre de se connecter aux sensations présentes en posture debout donc on s'installe bien les pieds parallèles entre eux largeur bassin on pousse les pieds dans le sol on active les cuisses le bassin reste neutre le transverse est engagé la colonne est tirée sommet du crâne qui pousse vers le ciel menton légèrement rentré et ensuite on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas et on garde les doigts et les bras longs de chaque côté une fois qu'on est installé dans la posture de la montagne on peut fermer les yeux et dans cette posture on se connecte aux sensations comment on se sent dans cette posture est-ce qu'on se sent à l'aise est-ce qu'on se sent coincé est-ce qu'il y a des tensions ou bien au contraire tout est en équilibre d'ailleurs à propos d'équilibre observez votre équilibre au sol votre montagne est-elle stable ou bien bouge-t-elle un petit peu et peu importe qu'elle bouge ou qu'elle soit stable le plus important est d'en prendre conscience une fois que c'est fait on rouvre les yeux et puis cette fois-ci on va s'installer à l'avant de son tapis avec éventuellement les deux blocs de chaque côté des pieds si besoin il n'y a pas d'obligation donc on est dans la posture de la montagne puis on va faire une salutation au soleil de chaque côté donc on s'installe bien et puis on inspire on lève les bras vers le ciel soleil à l'expire on amène les mains devant le cœur les prochaines inspirations soleil bras vers le ciel les épaules restent basses et à l'expire on vient s'installer dans le demi-chien on envoie les fessiers vers l'arrière les bras restent le long du corps on a le transverse engagé le coccyx pousse vers le bas et le sommet du crâne vers le haut inspire on étire encore un peu plus la colonne vertébrale à l'expire on prend les blocs dans les mains on envoie la jambe droite à l'arrière on pose le genou droit on décrochette les orteils à droite s'il faut on rapproche les blocs pour pouvoir pousser les mains dans les blocs se redresser et une fois qu'on est bien fixe en équilibre on inspire soleil bras vers le ciel les épaules restent basses à l'expire on revient on pousse les blocs à l'extérieur du tapis on met les mains sur le sol on crochette les orteils droits on soulève le genou droit et ensuite on amène sa jambe gauche parallèle à la jambe droite pour se mettre dans la planche soit les jambes tendues soit les genoux en dessous ok une fois que c'est fait on inspire et sur l'expire on pose les genoux on bascule le poids du corps vers l'arrière et on vient ramper sur son tapis pour s'installer à plat ventre une fois que c'est fait les bras de chaque côté de la poitrine enfin les mains les coudes qui poussent vers l'arrière on pousse les dessus de pied et le bassin dans le sol pour inspirer au bras expire je ramène le tout au sol prochaine inspiration je crochette à nouveau mes orteils dans le tapis j'engage mes abdominaux je pousse les mains dans le sol pour venir me mettre à quatre pattes et ensuite basculer dans le chien tête en bas une fois que c'est fait j'inspire j'avance la jambe droite à l'avant du tapis en une seule fois si c'est possible en plusieurs fois si ce n'est pas possible ou encore en marchant tranquillement jusqu'ici et ensuite à nouveau en mettant le pied gauche à l'arrière voilà on choisit la version qui nous convient le mieux à ce moment-là on reprend ces blocs on pousse les mains dans les blocs on se redresse et inspire soleil expire je ramène les mains sur les blocs je pousse les mains dans les blocs je ramène mon pied gauche parallèle au pied droit et sur la prochaine inspiration je pousse dans les pieds pour me revenir en demi-chien les fessiers vers l'arrière le dos étiré j'expire prochaine inspiration soleil bras vers le ciel et expire mains sur le cœur on fait l'autre côté inspire soleil expire mains sur le cœur inspire soleil expire demi-chien inspire j'étire le dos à l'expire je prends mes blocs dans les mains et ensuite j'envoie ma jambe gauche à l'arrière je pose le genou gauche je pousse les mains dans les blocs pour me redresser et inspire soleil à l'expire j'éloigne mes blocs je les amène à l'extérieur du tapis je crochette mes orteils à gauche je soulève mon genou gauche et j'envoie ma jambe droite à l'arrière pour m'installer dans la planche la poitrine est ouverte j'inspire et sur l'expire je pose mes genoux je bascule le pot du corps vers l'arrière et je viens m'installer à plat ventre je prends le temps de m'installer sur le sol et ensuite je pousse les pieds et le bassin j'inspire couvre un expire je ramène au sol je crochette à nouveau mes orteils dans le tapis je pousse les mains dans le sol j'engage mes abdominaux inspire table posture à quatre pattes et ensuite expire chien tête en bas prochaine inspiration j'amène cette fois-ci ma jambe gauche à l'avant en une fois en plusieurs fois en marchant peu importe je ramène mes blocs ici pour pousser les mains dans les blocs et venir me redresser inspire soleil expire je ramène je ramène les mains sur les blocs je pousse les mains dans les blocs je crochette mes orteils à l'arrière je ramène mes orteils mon pied droit parallèle au pied gauche je reste les genoux fléchis prochaine inspiration je pousse dans les pieds pour revenir dans le demi-chien et inspire soleil envers le ciel et expire main sur le coeur fermez les yeux et observez comment vous vous sentez après ces deux salutations au soleil observez votre corps les étirements les renforcements observez votre respiration puis je vous laisse observer les pensées qui sont présentes et une fois que c'est fait vous pouvez relâcher les mains et nous allons commencer les postures vous pouvez pousser les blocs les mettre de côté et ici nous allons faire la première posture qui est la posture de l'arbre donc vous pouvez choisir de mettre une chaise de chaque côté si éventuellement l'équilibre ce soit c'est pas ça si vous sentez que c'est instable sinon on peut le faire sans la chaise donc on va s'installer dans la montagne on pousse bien les pieds dans le sol et puis sur on va inspirer s'étirer sur l'expiration on va amener tout le poids sur la jambe droite une fois que le poids est sur la jambe droite on pousse la jambe droite dans le sol on prend un point fixe devant soi à la hauteur de ses yeux et ensuite quand on se sent prêt alors on décolle le pied gauche du sol pour amener le pied sur la cheville ou bien sur le mollet ou encore ici à l'intérieur de la cuisse on garde la hanche bien ouverte et puis on essaie ici d'équilibrer les deux crétiliacs de les mettre sur la même ligne on lâche pas son point fixe devant soi et ensuite si on peut et si on le souhaite on peut inspirer lever les bras garder les épaules basses la poitrine ouverte et faire un arbre majestueux et imaginez qu'avec vos bras vos mains vous vous connectiez à l'énergie de la terre du ciel pardon et qu'avec les pieds vous vous connectiez à l'énergie de la terre et que vous établissiez l'équilibre à l'intérieur de vous et plus particulièrement à l'intérieur de votre système digestif et pour sortir de la posture je vous invite à amener les mains de chaque côté sur une inspiration vous soulevez la jambe qui était contre le mollet ou contre la cheville et à l'expire on ramène les deux pieds de chaque côté prends le temps de fermer les yeux pour se connecter aux sensations présentes la différence que l'on peut ressentir entre le côté gauche et le côté droit sensation de jambe plus ancrée d'un côté et plus légère de l'autre peut-être même l'énergie qui est montée observez et puis vous rouvrez les yeux reprenez votre point fixe devant vous et nous allons faire l'autre côté donc on inspire on pousse les deux pieds dans le sol on s'étire et à l'expire on amène tout le poids sur la jambe gauche à nouveau on pousse la jambe gauche dans le sol et quand on se sent prêt on peut décoller le pied pour l'amener à la cheville ou bien au mollet ou encore à l'intérieur de la cuisse on vérifie que ces cratiliacs sont bien sur la même ligne et quand on est au quai si on le souhaite on peut rester très très bien comme ça on inspire on lève les bras vers le ciel et on essaie de se connecter à l'énergie céleste et à l'énergie terrestre pousser bien la jambe d'appui dans le sol et ensuite pour sortir on amène les mains de chaque côté on soulève la jambe et à l'expire on ramène les deux pieds côte à côte largeur bassin et à nouveau on se connecte aux sensations dans le corps dans l'énergie et dans le mental peut-être pourriez-vous observer plus de stabilité plus d'ancrage dans le sol ou peut-être pas et une fois que c'est fait on va maintenant s'installer les jambes écartées on choisit l'écart des jambes on pousse l'extérieur des pieds dans le sol et on contracte bien les quadriceps on les engage pour éviter de mettre le poids sur les genoux et puis on va pivoter juste vers l'avant le pied droit on va le mettre aligné avec sa jambe mais on garde le bassin face au mur qui est devant vous ensuite on inspire on lève les bras à la hauteur des épaules et les épaules restent basses à l'expire on bascule le bassin vers la gauche on fait juste comme ça on fait un petit coup de bassin vers l'arrière ensuite on inspire on avance on avance on s'étire on étire le buste au maximum ce qu'on peut on étire on étire on étire on étire et quand on peut étirer on bascule uniquement les bras et on regarde sa main vers le plafond on pousse les deux pieds également dans le sol on garde la poitrine verte les épaules loin des oreilles on sent l'étirement de tout le côté gauche et puis on imagine qu'il y a quelqu'un qui nous tire vers le ciel pour revenir dans la position initiale redresser et ensuite on va fléchir le genou droit on va garder les alignements et sur l'expiration on va amener l'avant-bras droit sur la cuisse droite et on va aligner ici le bras dessus la tête le bras gauche vers la tête et on essaie de faire une belle ligne depuis la main droite la main gauche pardon jusqu'au pied droit jusqu'au sol puis à nouveau on inspire on imagine qu'il y a quelqu'un qui nous tire vers le ciel pour revenir dans la position initiale vous pouvez le faire à Mylène si vous voulez faites-le tranquillement on vous attendra après ne vous inquiétez pas on retend les deux jambes on replie les bras on remet les pieds parallèles entre eux et ensuite on fait talon point talon point et on relâche un petit peu ici les jambes l'une après l'autre avant de faire l'autre côté donc à nouveau on se remet dans dans la posture debout jambes écartées on pousse bien les pieds dans le sol puis cette fois-ci on pivote le pied gauche vers l'avant on avait les pieds parallèles on met un pied perpendiculaire à l'autre c'est fait à nouveau on pousse toujours les pieds dans le sol on inspire on lève les bras vers jusqu'à la hauteur des épaules les épaules restent basses et puis on va basculer le bassin vers la droite vers l'arrière et ensuite on inspire on s'étire on s'étire on s'étire on s'étire le maximum pour garder le buste le plus long possible et ensuite on ne peut plus s'étirer on s'installe dans le triangle on garde la poitrine ouverte les épaules loin des oreilles et on sent l'étirement sur tout le côté droit et puis il y a quelqu'un qui nous tire par la main droite vers le ciel on se redresse ensuite sur l'expire prochaine on plie le genou gauche on garde bien l'alignement cheville genou aligné et sur la prochaine expiration on plie l'avant-bras gauche qu'on amène sur la cuisse gauche et on tend le bras droit pour essayer de faire une belle ligne depuis la pointe des doigts jusqu'à la pointe des pieds du côté droit étirez-vous étirez-vous poussez les pieds dans le sol pour aller contre la gravité et puis on inspire à nouveau on revient on ramène les bras on tend les jambes on remet les pieds parallèles entre eux on baisse à l'expire et à nouveau talon pointe talon pointe talon pointe et on relâche nous allons aller au sol tranquillement pour faire une dernière posture donc on va faire la poupée de chiffon on inspire on s'étire et sur l'expiration on roule la tête les épaules on commence à fléchir les genoux on enroule le milieu du dos le bas du dos et on continue ainsi jusqu'à venir s'installer en position assise sur le tapis on va fléchir les jambes tranquillement on a le dos bien bien long et puis on va sur une expiration on va amener la jambe droite sous la jambe gauche jambe droite sous jambe gauche ensuite on va mettre la gauche la droite sur la gauche on va la passer par dessus mais par contre on va garder les deux fessiers bien en contact avec le sol on a la colonne bien longue si je me mets de dos on est comme ceci on n'est pas ici ou là on est bien droite et si je mets face ça donne ça voilà les deux jambes sont croisées si on ne peut pas croiser les deux jambes alors la jambe gauche on la laisse tendue et on peut mettre la jambe droite soit à l'extérieur de la jambe gauche soit à l'intérieur en fonction de ses possibilités donc on choisit ce qui est le mieux et une fois qu'on est installé vérifie toujours que sa colonne soit ok on inspire on lève les bras vers le ciel les épaules restent bas c'est à l'expiration on pivote vers la gauche tout doucement on descend les bras on amène le bras droit à l'intérieur du genou droit et on dépose la main gauche sur le sol on inspire on s'étire et sur l'expiration on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la torsion ici dans cette dernière posture soyez bien présente dans votre respiration dans votre ventre et continuez le massage de vos organes internes de votre système digestif dans cette posture et pour sortir on va d'abord inspirer lever les bras vers le ciel et s'étirer une fois que les bras sont vers le ciel alors tout doucement on revient dans l'axe et à l'expiration on ramène les bras de chaque côté on s'aide pour décroiser ses jambes tout doucement pour éviter des mauvais gestes et si on veut on peut tendre les deux jambes pour un peu tapoter et délier ici au niveau du bassin et puis on va repartir de l'autre côté donc cette fois-ci on réfléchit les deux jambes et cette fois-ci on amène la jambe droite sous la jambe gauche et la jambe gauche par-dessus la droite à nouveau on stabilise les fessiers sur le tapis pour avoir le dos le plus long possible et une fois qu'on a trouvé sa posture ou bien la jambe droite allongée peu importe on inspire on s'étire on a les épaules basses et à l'expiration on pivote vers la gauche on amène le coude gauche à l'intérieur du genou droit et on dépose la main droite à l'arrière prochaine inspiration on s'étire et sur l'expiration on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la torsion si c'est possible et si votre corps vous le permet à nouveau restez connectés à votre respiration et pour sortir de la posture on inspire on lève les bras vers le ciel le soleil ensuite on pivote tout doucement le buste dans l'axe expire on ramène les bras le long du corps et à nouveau on s'aide pour décroiser les jambes tout doucement on remet les jambes allongées on tapote si on a envie et vous pouvez vous installer pour la relaxation installez-vous confortablement en posture de relaxation jambes allongées à la largeur de votre tapis en laissant vos pieds rouler vers l'extérieur pour permettre à vos hanches de se relâcher ou bien si des tensions sont présentes dans le bas du dos alors jambes repliées toujours pieds à la largeur du tapis légèrement rentrés vers l'intérieur et ensuite les genoux emboîtés l'un dans l'autre dans cette posture jambes repliées ajustez la distance entre vos talons et vos fessiers afin de permettre à vos lombaires de se relâcher et quelle que soit la position de vos jambes étirez votre colonne en ramenant le menton vers la poitrine en poussant le sommet de votre crâne vers l'arrière et ensuite disposez vos bras à la distance qui vous convient pour laisser vos épaules et vos omoplates se déposer sur le sol et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le coeur et la poitrine ouverte prenez le temps de vous installer le plus confortablement possible et quand vous avez trouvé votre posture idéale de relaxation les yeux fermés alors détendez-vous complètement et laissez votre corps se déposer sur le sol pendant votre relaxation vous allez intégrer l'équilibre de votre système digestif dans votre être tout entier assurez-vous que votre posture est symétrique et alors je vous invite à ce moment-là à bien déposer tout votre corps sur la terre détendez votre corps relâchez-le 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 complètement détendez chacun des muscles de votre corps détendez le bas de votre corps détendez les pieds les mollets les genoux et les cuisses détendez le devant des cuisses l'arrière l'extérieur l'extérieur et l'intérieur de vos cuisses détendez aussi les muscles qui soutiennent votre bassin les muscles à l'avant du bassin et à l'arrière laissez vos fessiers s'étaler sur le sol détendez le fessier droit le fessier gauche puis détendez les muscles de chaque côté de vos hanches à droite et à gauche amenez l'attention sur votre dos et détendez les muscles de votre dos en commençant par le bas de votre dos détendez le sacrum juste en haut des fessiers et détendez tous les muscles que vous pouvez détendre dans le bas de votre dos dans le milieu de votre dos et dans le haut de votre dos puis gentiment tranquillement amenez l'attention sur votre ventre et commencez par détendre le bas de votre ventre détendez tous les muscles du bas de votre ventre détendez les organes génitaux détendez le plancher pelvien détendez le bas des abdominaux détendez aussi tout votre système digestif le côlon l'intestin l'intestin grêle et le gros intestin détendez le foie la rate le pancréas puis détendez l'estomac dans la zone de votre plexus solaire détendez la cage thoracique les épaules et toute la longueur de vos bras commencez par détendre le haut des bras les coudes les avant-bras les poignets et les mains détendez le dessus des mains la paume des mains ainsi que chacun de vos doigts détendez les pouces index majeur annulaire et auriculaire puis remontez ramenez votre conscience jusqu'à vos épaules et détendez-les à nouveau puis montez jusqu'à votre nuque à votre cou et détendez votre cou détendez aussi tous les muscles de votre visage détendez vos mâchoires vos lèvres vos lèvres vos joues le nez le bout de votre nez détendez vos yeux et vos paupières les sourcils et l'espace entre les sourcils détendez votre front et tout le cuir chevelu laissez à présent votre corps au complet être relâché et détendu sur le sol permettez également à l'énergie de circuler dans votre corps laissez l'énergie circuler dans vos mains dans vos pieds et aussi dans la zone de votre ventre ressentez les sensations dans votre ventre ressentez l'énergie qui est présente peut-être sentez-vous une énergie chaude ou bouillonnante dans votre ventre et peu importe la forme sous laquelle l'énergie se présente accueillez-la laissez-la exister soyez pleinement en contact avec elle elle est dans le moment présent et pour terminer cette pratique je vous invite à prendre contact avec cette belle énergie à rester pleinement connecté à elle à cette énergie du plaisir de la détente du relâchement de l'équilibre restez pleinement connecté à votre force et à votre paix intérieure restez pleinement connecté au moment présent encore quelques respirations 10 10 10 10 12 11 12 12 13 13 15 Merci. Et puis, tout doucement, vous allez ramener le mouvement dans votre corps en bougeant les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Peut-être aurez-vous envie de bailler, de soupirer, de vous étirer comme le matin au réveil. Et quand vous vous sentirez prêt, c'est prêt, alors sur une expiration, vous pourrez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine, enlacer vos jambes avec vos bras et vous balancer d'un côté à l'autre, tranquillement. Avant de venir pivoter complètement sur un côté, restez quelques instants sur ce côté pour reprendre contact avec votre corps allongé sur le sol, pour reprendre contact avec la pièce dans laquelle vous êtes. visite, visualisez-la, et quand ce sera le moment pour vous, alors vous pourrez pousser dans une main pour revenir s'installer en position assise, en tailleur, le dos long, les yeux fermés, les petits os des fesses qui poussent dans le sol, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, les épaules relâchées. Une fois installé dans votre posture d'assise, alors prenez un nouveau contact avec vos sensations physiques, énergétiques et psychologiques. Observez comment vous vous sentez à présent, à la fin de votre séance. Accueillez tout ce qui se présente. Et puis si vous le souhaitez, sur votre prochaine inspiration, je vous invite à ramener les mains en prières devant le cœur, à l'expiration d'incliner votre tête vers votre cœur, pour prendre le temps de vous remercier, vous remercier pour le temps que vous venez de vous accorder. Remerciez également votre corps pour tout ce qu'il vous permet de faire chaque jour. Et je vous souhaite pour le reste de votre journée, une énergie équilibrée et connectée pleinement au moment présent. Namasté Sous-titrage ST' 501